Comment ça marche les sols ? Pour faire des tissus, des racines, des tiges, des feuilles. Ces racines, ces tiges, ces feuilles tombent, meurent au sol. Et donc, c'est tout ce carbone, ces apports de carbone au sol qui vont constituer le stock de carbone. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le sol est peuplé d'organismes, d'animaux, de champignons, de bactéries qui vont décomposer, respirer cette matière organique pour vivre. Ils vont donc réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Le sol est donc un stock de carbone en constant renouvellement. Et donc, si on veut avoir un stock de carbone dans les sols, il faut toujours avoir des apports végétaux au sol. Et ça voudrait dire que les sols ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique ? Oui, bien sûr. Et ils l'ont déjà. En fait, s'il n'y avait pas les sols et les végétaux sur Terre, l'augmentation du CO2 serait beaucoup plus importante dans l'atmosphère. Et donc, la première chose à faire, c'est de préserver les milieux où il y a des végétaux et des sols qui stockent de manière importante du carbone, c'est-à-dire les forêts, les espaces naturels, les prairies. Les agriculteurs ont aussi un rôle à jouer. Ils connaissent des pratiques qui permettent d'augmenter les stocks de carbone. Ils peuvent couvrir de façon permanente les sols avec des végétaux. Ils peuvent aussi implanter des arbres dans les parcelles, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, et autour des parcelles, c'est ce qu'on appelle les haies. Merci beaucoup Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage FR ?